Il y a deux ou trois semaines, vous aviez annoncé un financement pour un vaccin. Le vaccin contre les virus, le papilloma virus qui est responsable d'une partie des cancers de crise de virus. J'ai pu comprendre que M. Dardenne avait mis le hola sur cette annonce. Ah mais non, pas du tout. C'est des mauvaises sources. Mauvaise source où vous avez mal recoupé les infos. Non, non, mais j'ai posé la question, justement, c'est un collègue qui m'a parlé. Parce qu'il a une fille adolescente qui devrait se vacciner. Non, 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 c'est une chose que vous avez annoncée en première heure de l'ADH la veille d'un gouvernement. Ah, ça c'est autre chose. Alors attendez, on est en train de confondre deux choses. Donc le vaccin, ça il sera bien remboursé pour les jeunes filles. A partir du 1er novembre, il n'y a pas le 1er décembre. Voilà, donc là il y a un troisième, c'est le Gardasil. Ça on est d'accord. Par contre c'est le cancer du sein et ce n'est pas un vaccin. Voilà, la PCTL, j'ai mélangé. Donc voilà, vous avez été regardé par un collègue. Ça peut honte, ça peut honte. Et donc, je salue d'ailleurs au passage. Et donc, si j'ai bien compris, il y a un souci ? Mais non, parce que c'est passé la semaine dernière au gouvernement. Ah d'accord, c'était juste... Donc voilà, ça a été effectivement décalé d'une semaine dans le temps. Bon, on ne va pas parler de la sensibilité des uns et des autres, y compris de la sensibilité des politiques d'ailleurs. À qui d'autres, ça n'arrive bien sûr jamais. Et si on devait rajouter quelques commentaires, c'est vrai que cette semaine-là, j'avais été interrogée au Parlement de la communauté française sur ce sujet-là. Non seulement en commission budget, en séance plénière, mais aussi en commission parlementaire. Donc on a eu trois occasions, avec toute une série de parlementaires, y compris d'ailleurs socialistes, qui m'avaient interrogée sur le sujet. Et donc, forcément, à un moment donné, on est quand même obligé de donner certaines informations. On ne va pas dire, voilà, vous verrez dans 15 jours ce qui va se passer, ou dans une semaine. Et donc, ceci explique cela. Mais je vous rassure, depuis lors, c'est déjà passé au gouvernement. C'était celui de la semaine dernière. Et bien voilà. Comme ça, vous aurez toute l'actualité. Et bien voilà. Moi, j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce qui fait votre feu sacré en politique ? C'est quoi qui vous fait bouger ? C'est quoi votre leitmotiv, ce qui fait que le matin, vous levez, vous vous dites « go ». Heureusement que ce n'est pas que le matin, parce que quand on travaille pas mal la nuit, il faut aussi le feu sacré pendant la nuit. Mais je crois que c'est... Vous savez, au début, je m'étais dit... C'est vrai que je m'étais pas mal interrogée. Et puis, à un moment donné, on ne s'interroge plus du tout. Et on se dit, oui, franchement, il y a tellement de dossiers, que ce soit dans les compétences, il y a tellement de choses qui se passent et pour lesquelles on peut être interpellé. On a parlé tout à l'heure du blog. Mais aussi, tout simplement, par des citoyens, dans la rue, à travers plein de problématiques personnelles. Je pense que ça, c'est la plus grande de mes motivations. Et il faut que j'arrive à concrétiser. Donc, moi, ma difficulté, c'est que je suis parfois frustrée entre le fait de se dire qu'il y a des dossiers qui peuvent être résolus facilement. On a l'impression que les enjeux et les décisions peuvent être prises de façon très rapide et très facile. Et puis, à côté de ça, il y a pas mal de contraintes, des contraintes réglementaires, des contraintes de budget, des contraintes de partenaires du gouvernement, qui font que les dossiers ne peuvent parfois se résoudre qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois de discussion. Et ça, je trouve que c'est frustrant. Et donc, le feu sacré, c'est aussi pouvoir quand même concrétiser dans toute une série de dossiers. Bon, ça a été le cas maintenant depuis que j'ai été nommée ministre. Et c'est aussi ça qui entretient ce feu sacré. Et le pouvoir, c'est grisant ? Vous trouvez que j'ai du pouvoir ? Encore un, plus que moi, en tout cas. Vous trouvez ? Moi, je trouve que les médias ont parfois, et alors ne parlons pas de la blogosphère, je trouve que les médias ont un pouvoir qui est très important et beaucoup plus important d'ailleurs en matière de ce que ça peut transformer dans l'esprit de tout un chacun. Je trouve que c'est énorme. Non, parce que c'est trop important. Il y a un équilibre à garder entre l'information, la transparence et, me semble-t-il, un rôle majeur dans la démocratie et dans l'équilibre de la démocratie. Et en même temps, à un moment donné, il ne faut pas que les médias tombent dans un populisme. Je vais mettre trois paires de guillemets. Ça peut même se faire à travers la caméra. Mais dans un populisme qui fait qu'évidemment, on bascule complètement dans quelque chose alors où il n'y a plus de balise. Et c'est vrai que l'hémocratie, mais forcément, tout un chacun, et moi aussi la première, c'est humain, il y a le rationnel et puis les rationnels. Mais depuis que je suis arrivée en tout cas à la politique, ça fait quand même pas si longtemps, je suis frappée par deux choses. Et qui, me semble-t-il, est quand même pas mal véhiculée par les médias, mais aussi par les politiques, je le reconnais, c'est l'irrationalité et l'immédiateté. Et là, je suis vraiment très interpellée par ces deux éléments-là, qui, je trouve, sont trop souvent un petit peu le fil conducteur dans la politique, et donc des politiques, clairement, mais aussi des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo !